Et on en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture. Nous sommes accompagnés du producteur, réalisateur, scénariste, romancier ivoirien, Kramoul en Ciné Fatiga. On vous retrouve et comme je le disais, notre grand temps que ce soir, portons sur le cinéma ivoirien. Avant nos échanges, nous allons voir ce reportage d'Issa Kyonan Yeo consacré au cinéma ivoirien entre déclin et renaissance. Le cinéma ivoirien a connu un regain de vitalité du début des indépendances jusqu'à l'horreur des années 2000. Pendant des décennies, des cinéastes formés en France et rentrés au pays ont fait rêver le public avec des productions de qualité. On peut citer entre autres Henri Dupac avec Caramel, Désiré et Carré avec Visage des femmes et Yoko Zouloa avec Pétanqui. A cette époque, les cinéastes ivoiriens produisaient entre deux et trois films par an. Cette vitalité du 7e A ivoirien a permis de remporter deux étalons d'or du Yeninga au FESPACO, festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouaradougou. Malgré ces deux grandes récompenses au plus prestigieux festival de cinéma sur le continent, Les 35 millimètres sont grippés et les pionniers sont loin des grands écrans. Raison évoquée, le manque de financement. Le cinéma c'est de l'art, c'est une technique qui coûte cher. Un seul individu ne peut pas faire du cinéma. Il faut un groupe d'individus, il faut des mécènes, il faut des gens pour subventionner le cinéma. La nature ayant horreur du vide, deux jeunes réalisateurs prennent le relais avec le développement des TIC et de l'Internet. On se rend compte quand les personnes sortent, les pôles de l'Oasis, les maquis, les restaurants, les boîtes de nuit. Peu de personnes partent au cinéma et il faut produire pour un public. Et ce public là en général, il est à la maison, il est devant sa télévision, il est devant son petit écran. Et c'est ce qui a justifié un peu la mutation de nos productions qui d'emblée étaient des productions de cinéma qui ont commencé donc à basculer vers des productions de télévision. Et quand le film est produit, il faut le diffuser. Trois nouvelles salles ultramodernes ont ouvert à Abidjan, mais ça reste insuffisant. Grand écran n'existe pratiquement plus. Nous avons deux ou trois salles à Abidjan, à l'intérieur on n'en parle pas. Je crois qu'à l'époque, il y a eu une politique de réhabilitation des salles de cinéma, mais bon. La production ivoirienne cinématographique grand écran est pratiquement inexistante. Les cinéas sont en attente de grands moyens financiers pour produire des scénarios encore dans les tiroirs. Voilà, M. Cramot, plusieurs questions ont été évoquées dans ce reportage. Mais dites-nous, peut-on aujourd'hui parler de cinéma ivoirien avec une ou deux productions par an ? Quand on parle de cinéma ivoirien, il faut d'abord préciser de quel cinéma il s'agit. Parce que la Côte d'Ivoire produit beaucoup, mais il y a beaucoup de films qu'on peut assimiler plutôt à de la production audiovisuelle. Et parler de cinéma, il faut bien préciser cela. Dans le cinéma grand écran. Dans le cinéma grand écran. Dans le cinéma, les séries et tout, dans lesquelles nous excellons d'ailleurs. La petite histoire, il faut dire que la Côte d'Ivoire était le premier pays à faire des séries télévisées. Et Léonard Grogui, à l'époque, avec le visionnaire Félix Souffo-Boigny, qui avait permis, et non seulement permis, mais autorisé et supporté la critique sociale à travers « Comment ça va ? ». C'est ça qui a déclenché la série télévisée en Afrique, avec Akissi Delta qui est venu avec ma famille et qui a vraiment connu un grand, grand succès. Donc il y a cette production, et maintenant, si on veut parler de production, s'il s'agit de production cinématographique, grand écran, il y a des films aussi qui ont fait leur temps et leur chemin. Et vous également ? D'ailleurs, oui. Avec Géli ? Oui, avec Géli, avec Wariko aussi d'ailleurs. Et ça fait longtemps que vous n'avez pas réalisé de films ? Oui, ça fait longtemps. Pourquoi ? Parce que ça prend du temps, ça prend beaucoup d'argent, il y a toute une organisation et des moyens dont on ne dispose pas forcément. Mais je vous donne rendez-vous pour très bientôt. D'accord. Alors, beaucoup de questions ont été évoquées dans ce reportage, on a parlé des questions de financement. Alors, vous dites que vous nous donnez rendez-vous dans quelques temps, mais qu'est-ce que vous empêchez jusqu'ici de produire un film après Wariko ? C'est les moyens financiers. Les moyens financiers, parce qu'en fait, je vous dirais tout de suite que si vous tournez un film, vous donnez un, comment on appelle, un scénario à deux réalisateurs différents, un, vous lui donnez 60 millions, un, vous lui donnez 250 millions, le résultat ne sera pas le même. Et quand vous avez beaucoup d'ambition derrière un film que vous allez faire, comme le mien que je prépare, qui est une adaptation d'ailleurs de Molière, de Donzella Abidjan, ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup de réflexion et tout. Et surtout, ça doit prendre beaucoup de temps, beaucoup d'argent, dans la mesure où ce film-là aura la particularité d'avoir une copie 3D. Donc, on va essayer la 3D en quoi de voir, pourquoi pas ? Vous avez été président, pardon, directeur général de l'Office, l'Assemblée du Cinéma, et un projet que vous avez appelé, de tous vos voeux, qui vous coûtait cher. Alors, à l'issue de votre, je vais dire, après votre passage à la tête de l'Office, qu'est-ce que le cinéma ivoirien a retiré ? Ah, j'ai bien envie de vous dire, de demander à qui de droit ? D'accord, mais qu'est-ce que vous avez laissé comme résultat, justement, pour régler cette question de finances que vous évoquez tantôt ? En fait, il faut dire que l'Office national du cinéma a été créé par décret, donc, en 2008, et mis en léthargie jusqu'en 2011, avec l'arrivée du président Ouattara, qui l'a exhumé et qui l'a mis en chantier avec un fonds de soutien à l'industrie cinématographique. Donc, c'est dans ce cadre-là que moi, j'ai été, comme on appelle, mis à la place de Kiti Atouré, F. Kiti Atouré, notre camarade qui est décédé. Vous avez accédé à la tête de l'Office en 2013. Voilà, en 2013, effectivement. Vous avez passé trois ans à la tête de l'Office. Voilà, 2013, voilà, c'est ça, absolument. Qu'est-ce que vous avez fait, justement, pour relancer le cinéma en Côte d'Ivoire ? Ben, écoutez, d'abord, il faut dire que je suis arrivé à la tête de l'Office dans un contexte particulier. On est en train de sortir de la guerre et la priorité pour moi, ou en tout cas pour nous, pour tous les Ivoiriens, et pour le président d'ailleurs aussi, c'était la cohésion sociale et la réconciliation nationale. Donc, je me suis employé, dans un premier temps, à fédérer toutes les énergies autour du cinéma pour que le cinéma se sente comme dans une famille, dans une famille, et on entrait ensemble, on sortait ensemble. Et cette famille-là, justement, ça crée une émulation et ça crée une complicité entre les uns et les autres. Et il y a eu tout un travail souterrain que j'ai fait, malheureusement, bon, qui n'est pas, je vous dis bien, souterrain, qui était de travailler encore avec les réalisateurs, les scénaristes qui venaient. Parce que vous mettez l'accent sur la formation, le professionnalisme. Oui, non, non, d'abord, je parle des films. Quand les films arrivaient, souvent, c'était des films qui duraient deux heures. Donc, je vais m'enfermer avec le réalisateur, je dis, voilà, ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Donc, vous les encadrez dans un travail de coaching. Oui, c'est ça, cet encadrement-là. Coaching, effectivement, c'est très important dans le même cinéma. Qui a produit quel résultat aujourd'hui ? Bien, le résultat, c'est qu'en fait, ça pallie un peu au manque de formation de certaines personnes qui aiment le métier, mais comme tout bon métier, il faut absolument que vous ayez la formation adéquate. Et cette formation, malheureusement, on ne peut pas l'acquérir comme ça. Vous allez faire des propositions. Oui, des propositions. On va faire un tour à la 71e édition du Festival de Cannes, où vous étiez à Cannes. On va se rendre donc en compagnie de notre reporter Serge Kolea, où les cinéastes ivoiriens s'y sont rendus également. Ouel Brown et Alain Guicou, deux réalisateurs ivoiriens sur la croisette de Cannes, avec certainement des ambitions. Après le mec idéal qui a remporté l'étanglais de bronze au FESPACO, braquage à l'africaine, je suis là pour mon dernier long métrage qui s'intitule Ligne 19. Alain Guicou, lui, est le maître à penser du téléfilm Brouteur.com. Je peux dire que j'ai eu quand même beaucoup de chance et de la grâce que Brouteur ait plu aux téléspectateurs. On a fait Brouteur 1, c'était galère. Brouteur 2, c'était pas mal. Et Brouteur 3, on a monté d'un cran. Malgré quelques lauriers glanés, les deux ivoiriens, comme la plupart des cinéastes africains, viennent au Festival de Cannes pour nouer des contacts. L'objectif, effectivement, c'est de pouvoir participer d'abord à certains festivals ici en Europe et espérer être aussi au prochain FESPACO 2019. À Cannes, l'Afrique est généralement aux abonnés absents dans la compétition officielle. En 71 éditions, à peine une vingtaine de films cités dans les annales du festival. Je pense qu'on doit beaucoup plus produire au niveau de l'Afrique. L'État doit soutenir le cinéma africain. En espérant un jour à briller dans le ciel de Cannes, la Côte d'Ivoire s'attelle depuis quelques années à participer activement à cet événement. Nous avons encouragé nos acteurs, nos producteurs, nos réalisateurs à s'inscrire à des masterclass qui sont des formations spécialisées. Autant de choses qu'ils capitaliseront, nous sommes certains, quand ils rentreront au pays. Cette année, au Festival de Cannes, l'Afrique positionne seulement trois films. Mais aucun de ces films n'est en compétition pour la palme d'or. Du chemin reste à parcourir pour espérer être un jour parmi les meilleurs. Du chemin a parcouru pour espérer être parmi les meilleurs. Oui, absolument. Et pourquoi? Et beaucoup d'argent à dépenser aussi, naturellement, parce que le cinéma, c'est une affaire de gros sous. D'accord. Alors, il y a quand même quelques cinéastes qui arrivent à émerger, mais difficilement. On a Philippe Lacôte, Ouel Brown, des jeunes talents comme Kadhi Touré. Comment les soutenir et s'assurer que tout cela ne soit pas un feu de paille? Mais comme je vous dirais tout à l'heure, c'est une affaire de sous. Parce que quand il faut soutenir les gens, il faut les soutenir vraiment de manière conséquente. Parce qu'un film qui a été tourné avec 7 millions de francs CFA ne peut jamais rivaliser avec un film qui a eu 200 ou 300 millions de francs CFA derrière. Mais on vous reproche aussi un manque de solidarité dans le milieu des cinéastes. Ah si, la solidarité existe. Parce que, à mon sens, je ne pense pas que des cinéastes soient insultés ou bien tirés dans les pattes, normalement. Pas qu'il y ait la division, mais comment est-ce que vous vous soutenez? Comment est-ce que vous vous regroupez pour rebondir? Mais c'est ce que je vous ai dit tantôt. Ancienne génération? Ancienne génération, jeune génération, justement. C'est ce que je vous disais, que je recevais des gens à qui je donnais des conseils. D'accord. D'abord au niveau du scénario et après, après le film. Et ça, c'est, comment on appelle ça, quelque chose même, je dirais que... Ça, c'est quand vous étiez à la tête de l'office. Oui, mais même avant déjà, parce que moi, mes deux anciens, j'ai été la même chose. D'accord. Quand Jelly était sur la table de montage, Timithé Bassori, Nwambala, Rizupac, ils sont venus regarder pour dire, voilà, tu es sur le bon chemin. Voyez-vous, c'est un petit peu ça. D'accord. Alors, on parle donc de problèmes, on parle au niveau des problèmes évoqués au niveau du cinéma, de relance du cinéma. On parle de la question de la distribution. C'est un problème majeur. Il n'y a pas que l'argent. C'est le nerf de la guerre, parce que quand vous faites un film, il faut absolument le distribuer. Et surtout aussi, le problème des salles de cinéma. Oui. Parce que s'il n'y a pas de salles de cinéma... de l'intérieur du pays. Oui, mais heureusement qu'il y a une relance maintenant avec la présence de certaines salles. Mais il faut que ça continue, que dans chaque capitale, il y ait une salle de cinéma. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, le cinéma n'est pas mort. Parce que c'est tout à fait différent un film vu sur grand écran et un film vu sur un écran de télévision. Mais justement, il était question de réhabiliter certaines salles à l'intérieur du pays. Où en est-on avec ce projet? Écoutez, j'ai envie de vous... Vous avez laissé la tête de l'Office il n'y a qu'un an. Oui, mais... Ah non, il y a deux ans. Il y a deux ans, oui, en 2016. Oui, il y a deux ans. Je l'ai laissé, mais écoutez, je pense que c'est des questions qu'il faut poser à des acquis de droit à ce moment-là. Mais vous êtes conseiller du ministre de la Culture et de la Francophonie, conseiller en charge du cinéma. En charge du cinéma, oui. Donc, c'est des questions qui ne vous échappent pas. Oui, normalement, oui. Mais je pense qu'il est prévu de faire participer tous les corps du métier, ou toutes les étapes du cinéma, donc de la production à la distribution et l'exploitation. Tout ça doit être aidé et va être aidé par le Fonds de soutien à l'industrie cinématographique. Question d'agent, question de distribution, mais il y a des initiatives qui sont à relever pour la relance du cinéma. On va voir cela dans ce reportage signé Franck Coadio et puis on va en discuter par la suite. Pour donner de la couleur au cinéma, les initiatives publiques et privées se multiplient en Côte d'Ivoire avec la création de fonds d'aide et d'offices d'encadrement et d'accompagnement tels l'Onaxie qui imagine par exemple le festival Clapivoire réservé aux jeunes réalisateurs de courts métrages et documentaires des huit pays de l'UEMOA, former la relève, mais surtout créer les conditions de leur expression. À côté, l'initiative du gouvernement avec la mise à disposition d'une salle de cinéma au Palais de la Culture, les professionnels du secteur, face aux longues années de léthargie, ont décidé d'apporter leur contribution. Nakissi Savané, actrice, avec le Festival international du film des lacs et lagunes Festilag, un coup d'essai en 2011 et une sixième édition en 2017. Ivoire signé tour avec un autre acteur, Guy Calou en 2016, sionné les régions et districtes du pays et redonné au public l'attrait pour les films estampillés Côte d'Ivoire. Le cinéma ivoirien qui tente donc de refaire surface pour tenir sa place dans les grands rendez-vous, mais surtout dans les habitudes et pratiques sociales des populations vivant en Côte d'Ivoire. Alors, M. Crambeau, quel modèle économique innovant et adapté à nos réalités peut-on appliquer au cinéma ivoirien pour le développer véritablement ? Le modèle économique, je pense qu'il faut déjà que l'exécuté des marchés, le cloisonnement entre les pays, il faut qu'on brise ces barrières-là. Et je pense que c'est là qu'on a le salut. Même l'exemple d'un Hollywood qui est là, que tout le monde cite, pas au niveau de la qualité, certes, mais au niveau de la quantité ou de l'argent que ça brasse, vient du fait de la population qui est là. Et c'est pour ça, justement, qu'il faut que les cinéastes travaillent ensemble, que les directeurs de la cinématographie, d'ailleurs, quand j'étais à l'Onaxi, on avait fait une réunion dans ce sens, pour que, vraiment, on fédère nos énergies. Il y a des pays qui n'ont même pas encore de fonds de soutien, mais ceux qui en ont, qu'au moins, il y a une coproduction entre nous, et qu'un film ivoirien puisse circuler, la circulation des biens culturels dans notre espace monétaire, comme l'UMOA ou la CDAO, il faut absolument que ce soit une réalité. Parce qu'un film ne peut jamais être amorti sur un territoire territoire. Et si vous faites un film en Côte d'Ivoire ici, qui passe en Guinée, qui passe en tout l'espace de la CDAO, par exemple, c'est sûr et certain que ça peut brasser de l'argent. Vous avez été honoré l'année dernière au FESPACO avec l'inauguration de votre effigie en bronze à la célèbre rue des cinéastes Aouaradougou, un mot, à la jeune génération qui vous regarde et qui aimera aussi glaner des lauriers. Pourquoi pas être aussi, avoir une statue à la célèbre rue des cinéastes Aouaradougou, au FESPACO ? Écoutez, tout ce que je peux dire à la jeune génération, ou en tout cas à tous ceux qui aiment le cinéma et qui veulent travailler dans le cinéma, je pense qu'il y a un mot qui est le mot déclencheur de tout, c'est la formation. Il faut absolument se former, parce que c'est bon d'aimer un métier, mais si vous n'avez pas les clés à la base pour vous former, pour vraiment exercer ce métier-là, c'est très, très difficile. Et mon exemple, par exemple, quand j'étais à Paris et que j'étudiais le cinéma, j'avais des quantités de films, donc il faut qu'ils regardent des anciens films, des films ivoiriens, des films s'en inspirés, pas forcément copiés, mais en tout cas s'en inspirés. Comme vous l'avez fait d'ailleurs. Merci beaucoup, M. Cramo-Lanciné. Merci en tout cas d'avoir été notre invité de la page culture de ce 20h. Merci à vous également de nous avoir suivis et de vous retrouver demain à 20h à Fatou Fofana. Très belle soirée, si vous êtes. Sous-titrage Société Radio-Canada